Paris est un rêve érotique, je crois qu'on peut dire que tout est dans le titre. C'est l'histoire d'un homme invité par sa compagne dans un cabaret parisien un peu chic qui s'appelle Paris est un rêve érotique. Et tout commence par ce carton d'invitation qu'a lui offre, qui est reproduit en première page du livre, il est rectangulaire, encadré d'un litre et noir. Et on peut y lire cette phrase, bienvenue au Paris est un rêve érotique. Et donc ils y vont, tendent ce carton d'invitation à l'entrée, descendent des escaliers, s'installent d'une table. Les lumières s'éteignent, le rideau se lève et apparaissent les danseuses. Et parmi elles, le narrateur en remarque une, dont le corps qui est mis en valeur par les éclairages sophistiqués de la scène, le subjugue. A tel point que de retour chez Huy, alors que sa compagne dort à ses côtés, il pense encore à elle. Il va commencer pour Huy une sorte de rêverie éveillée qui le tient sous le joug de ce corps vu, aperçu, dans la pénombre d'un cabaret. Et le jour, il en oublie de travailler, d'aller au travail, car il est obsédé par cette image. Et la nuit, ça l'empêche de dormir, ou s'il dort, il continue de rêver de cette femme. Il erre le jour dans les rues de Paris, le Paris moderne, contemporain. Et il croit apercevoir partout cette fille qu'il ne connaît pas. Entre autres, il rôde dans le quartier de la Bastille, que je connais bien pour y habiter, et que j'ai essayé de montrer avec ses bars, son désordre, sa vie. Sa vie à la fois sentimentale et pratique se déchire par son déchirement intérieur. Il hésite entre la femme qu'il aime et qu'il veut garder, et c'est réciproque, et ce corps qui le captive. Je crois que j'ai essayé de montrer dans ce roman la manière dont un corps, aussi simple qu'il soit, peut bouleverser toute une vie. Si l'amour a une qualité, c'est peut-être celle-ci, c'est qu'elle nous permet d'être sauvés, de ne pas répéter le quotidien un peu lassant, et d'apporter un peu de désordre à cet ordre ennuyeux. En fait, le roman va nous permettre de comprendre pourquoi une femme aime danser nue devant des inconnus tous les soirs, et de comprendre en quoi ce fantasme, qui est à la fois un fantasme d'exhibition de la femme qui danse, et un fantasme de voyeurisme de la part des spectateurs. Le roman va tenter d'apporter des réponses à ces fantasmes qui se rencontrent, et pourquoi une femme cherche à plaire, puisque c'est de ça dont il s'agit, en se mettant nue sur une scène. Sous-titrage Société Radio-Canada ...